au patronage du président de la République. Et puis le Sénégal accueille la 9e conférence mondiale de l'initiative internationale pour la transparence dans les industries extractives, un des grands rendez-vous pour le secteur des hydrocarbures. La RDC vient d'être élue membre du conseil d'administration de l'ITI international, vous le suivrez dans ce journal. Enfin, situation sécuritaire en territoire de Djougou, Johnny Luboya, gouvernant militaire, tape du poing sur la table et rassure la population du ferme engagement des forces armées à sécuriser et protéger les populations civiles face à cette agression barbare commise par l'éco-déco dans la province de Litorie. Voilà tout pour les titres, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue au journal de 20h. Je le disais, nouvelle attaque meurtrière sur le site déplacé en Litorie par l'éco-déco. Le gouverneur militaire, le lieutenant général Johnny Luboya-Kachama a rassuré la population du ferme engagement des forces armées et a sécurisé plutôt et protégé la population civile. La déclaration a été faite ce mardi après la réunion du commandement FRDC Monusco au lendemain des massacres des 41 civils situé sur le site des déplacés de Lala Junior Sélémani pour l'Europe. Il ne sera comme auparavant. Tous les groupes armés réfractaires au processus de paix seront poursuivis jusqu'à leur dernier étrangement, soit par les opérations militaires, soit par la justice congolaise et internationale. Déclaration du commandant des opérations militaires de Litorie faisant le point de la situation sécuritaire en territoire de Djougou au sorti de la réunion de commandement avec la Monusco et le comité provincial de sécurité d'où la population est appelée à faire confiance aux forces armées. De la même façon que nous nous sommes en train d'organiser la paix, de la même façon aussi de l'autre côté, l'ennemi est en train aussi d'organiser la déstabilisation. Mais ce qui est sûr, c'est que cet ennemi ne va pas nous vaincre. Je vous ai parlé la dernière fois, vous avez quatre choix. Vous êtes désarmé, vous vous démobilisez. C'est la justice et la neutralisation. Et cela après que nous ayons parlé au Premier ministre, à la CPI, au procureur, au secrétaire général Adjoint qui était venu ici et au commandant force de la Monusco. Dans la même veine, le lieutenant général Nuboyanka Shomadjouni annonce le lancement d'un mandat d'arrêt contre toute personne impliquée de près ou de loin dans la déstabilisation de Litorie. La justice, c'est contre qui ? Hier, c'est contre M. le chef de la jeunesse, Choura. Il s'est arrêté, quelles que soient les manifestations qu'ils vont faire. Il a pris la clé des champs. Il s'agit de M. Pili, l'homme de Codeco qui a organisé ces attaques-là. Nous allons le neutraliser. Pour l'instant, le calme est revenu dans cette région à la suite d'un déploiement de FR2C. Occasion prudentaire l'onnement Vajirou d'appeler la communauté EMA à l'apaisement et d'accompagner les autorités militaires pour les retours rapides de la paix. Le gouvernement nous a rassuré que depuis toute la semaine, il suit de près les moindres détails des événements qui se déroulent chez nous dans le territoire de Ndjougou. Appelons toute la communauté EMA au calme et aussi à persévérer pour la démarche de la paix. Nous allons continuer à faire confiance en notre gouvernement, en notre province pour que nous puissions ensemble rétablir la paix d'Ndjougou, d'Aïrumou et d'Atou-Litouré. Tous les groupes armés dans la partie est du pays sont sommés de déposer les armes et prioriser la vision du chef de l'État, celle du rétablissement de la paix et la sécurité sur toute l'étendue du pays. C'est en ces termes que s'est exprimé le vice-premier ministre, ministre de la Défense et ancien combattant à sa descente d'avion à l'aéroport de la ville de Gomart. Jean-Pierre Benba a invité la population à soutenir les forces loyalistes au front qui se battent pour la restauration de la paix. Regardez. Les groupes armés du Nord-Pirou sont appelés à terre les armes. Appel lancé par le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants Jean-Pierre Benba Gombo, à son arrivée ce lundi 12 juin 2023 à Goma dans la province du Nord-Kivu. Cette mission intervient deux mois après sa nomination à la tête du ministère de la Défense nationale. Excellences, messieurs les fils premiers ministres et ministres de la Défense nationale et des anciens combattants et de la République démocratique du Congo. Excellences, les détachements donnés de la 35e région militaire. Réjeuner pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de votre officier de travail à Goma. Je vous invite à passer le détachement en rapide. La chose qui m'anime le plus, c'est de lancer un message d'unité de notre population derrière la vision du chef de l'État. Le commandant suprême des forces armées qui est motivé par la paix, la sécurité dans tout le pays. J'invite vraiment tous les groupes armés dans le pays à déposer les armes et à prioriser la vision du chef de l'État qui est la paix et la sécurité dans le pays. L'institution du pays sur les armées principalement pour l'encadrement de la population, la restauration de la paix et de la sécurité. Après son accueil, le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba Gombo s'est rendu au centre conjoint des coordonnations des opérations militaires entre les forces armées de la République et la mission d'observation des Nations Unies pour la stabilité au Congo-Monisco, ce pour une réunion stratégique. Jean-Pierre Bemba Gombo séjourne à Goma après que le gouvernement congolais ait obtenu une évaluation du mandat des forces régionales de l'EAC, Eastern Africa Community. Et en nouvelle, sachez également que Jean-Pierre Bemba a précédé ce mardi 13 juin 2023 une réunion du mécanisme de suivi des opérations en regroupant les commandants des grandes unités des IFRDC, de l'EAC, de la CRGL et de la Monusco. Rien n'a filtré de cette grande réunion, mais l'on croit savoir qu'il a été question de la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Arrivé dans la province du Okatanga, le premier ministre a visité les infrastructures de base dans le cadre du programme de développement des 145 territoires. Jean-Michel Samaloukonde s'est aussi entretenu avec la notabilité de la province du Okatanga sur les questions sécuritaires dans cette partie du pays. Patti Tondwango. Les autorités traditionnelles du Okatanga veulent rencontrer les chefs de l'État, Félix Antoine Tisséki de Chulombo, pour lui témoigner leur gratitude pour la reconduction de Jean-Michel Samaloukonde King au poste du premier ministre et lui réitérer leur soutien. Elles ont profité de la présence du chef de l'exécutif national à Lubumbashi pour poser ces problèmes, en vécu soit leur porte-parole auprès du président de la République et leur facilité d'obtention de ces rendez-vous. Nous sommes venus rencontrer notre fils, le premier ministre, son excellence, Samaloukonde, pour le féliciter de sa reconduction en tant que premier ministre, en remerciant le chef de l'État, qui a pu comprendre notre doléance. D'autres fois, quand on a eu la rencontre avec lui sur la vie Camagnola, nous lui avons demandé de garder nos enfants, en l'occurrence le premier ministre, qui pouvait l'accompagner jusqu'aux élections de 2023. Ces choses, au fait, alors pour cela, les autorités traditionnelles que nous sommes, on ne pouvait pas rester indifférent. Sa réconduction fait la joie. C'est comme ça que nous sommes venus, de vive voix, lui dire merci au chef de l'État, son excellence, Antoine, qui s'était de Tchilombo. Et nous voulons, de cette rencontre, que le premier ministre puisse aller déposer notre doléance au chef de l'État, parce que le chef coutumier de l'espace Grand Katanga cherche à lui rencontrer pour lui remercier de vive voix. C'est depuis le samedi 10 juin 2023 que le chef du gouvernement Jean-Michel Samalokonde Kienge séjourne dans le Okatanga pour une mission de suivi des travaux de construction des infrastructures dans le cadre du projet de développement des 5 anciens territoires de la République démocratique du Congo. Après sa chute causée par le lâchage du herné, Amitié Nia Itoni peut de nouveau marcher et reprendre ses activités. Son intervention chirurgicale réalisée par des spécialistes dépêchés par le président de la République a été un grand succès. Autre patient, c'est Roger Massassou, 10 juniors. Cet adolescent arrêté par la police lors de la marche de l'opposition du 20 mai dernier est sorti aussi de l'hôpital après sa prise en charge par le président de la République. Félix-Antoine Chissé qui est dit, Fanny Kikoufi, fils Matondo pour le reportage. On le surnomme le miraculeux. À 37 ans, ce part de famille peut de nouveau se relancer dans ses activités d'exploitation des palmiers, le vin et surtout l'huile de palme. Pour comprendre son histoire, il faut remonter le temps jusqu'en avril dernier dans la Provence de l'Équateur. Un dimanche, la routine de M. Amitié Nia Itoni de grimper les palmiers tourne au drame quand celui-ci fait une chute d'environ 10 mètres. L'accord de plutôt sur laquelle il s'était appuyé avait cédé et du coup, il était en train de faire une chute libre. Dans sa chute, il avait croisé une branche d'un arbre qui avait transversé tout le thorax. Donc, il était entré par la partie antérieure pour ressortir par la partie postérieure du thorax et du coup, il était resté suspendu à ce tronc d'arbre-là. Très vite, la nouvelle se propage. Le président de la République, Félix Antoine Chissékele Chilombo, qui s'en est saisi à aussitôt dépêcher une équipe médicale spécialisée pour la cheminée à Kinshasa. Une fois sur place, le diagnostic tombe, plusieurs fractures costales, un fragment pointant envers le massif cardiaque, le pronostic vital est engagé. Après 6 heures au bloc, le patient est hors du danger, au grand bonheur des médecins. Le chirurgien ainsi que l'anesthésiste étaient venus de la France, réquisitionnés par le commandant suprême bien sûr. Avec le personnel de notre hôpital, on avait constitué une équipe qui avait procédé à l'intervention chirurgicale. Il avait duré longtemps, mais c'était un succès parce que les six opératoires avaient été bien exécutés et aujourd'hui, le patient a repris toute sa santé. Il n'a plus rien sur lui. Il est en train seulement de demander son retour au village d'où il était venu. Un patient d'être révu, lui, à qui personne l'avait donné la chance de survivre. Totalement rétabli, un métier comme son épouse remercie le chef de l'État pour son humanisme qui vaut la vie à ce père de 5 enfants. L'albinisme, une maladie rare, non transmissible et héréditaire, qui existe dans le monde. Le 13 juin de chaque année, le monde célèbre la journée internationale de l'albinisme à Kinshasa. Une activité de sensibilisation a été organisée sous le haut patronage du président de la République, Betty Amani. Le 13 juin de chaque année, le monde célèbre la journée internationale de sensibilisation à l'albinisme. Pour l'année 2023, les Nations Unies ont retenu le thème « L'inclusion fait la force ». En République démocratique du Congo, le ministère en charge des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables a commémoré ensemble avec les personnes atteintes d'albinisme. Cette célébration a coïncidé avec l'anniversaire du chef de l'État. Les directeurs du cabinet de la ministre déléguée empêchée, Franck Kitengue Fita, a brossé les avancées enregistrées par le ministère dans les cadres de la protection et promotion des droits de la personne atteinte d'albinisme. Le chef de l'État, en instituant le ministère des PVH-APV, avait déjà vu cela, que c'est dans l'inclusion que nous retrouverons une force en tant que nation. La conseillère en matière du genre et autonomisation des personnes atteintes d'albinisme a circonscrit cette journée. Le monde entier prône l'inclusion sociale. Pareil qu'ici, en RDC, le chef de l'État, il a toujours repris ce principe de ne laisser personne pour compte. Ce qui témoigne également son souci pour l'inclusion sociale, mais particulièrement nous aussi les personnes atteintes d'albinisme qui, dans les temps, avaient été marginalisées, discriminées par le simple fait d'avoir la couleur de la peau. Cette célébration a été marquée par la remise des kits aux enfants et à quelques participants, dont de la ministre déléguée Irène Sambodiatta, pour protéger les peaux de personnes atteintes d'albinisme contre les lésions cancéreuses dues au manque de la mélanie. Organiser tous les trois ans la neuvième conférence mondiale sur l'initiative internationale pour la transparence dans les industries extractives s'est ouverte au Sénégal. Ce mardi, l'RDC est élu membre du conseil d'administration de l'ITUE international. Une élection obtenue grâce aux efforts réalisés dans la transparence dans le secteur extractif. Françoise Bouéla, Pompomba, nos envois spéciaux au Sénégal. Madame Nadio, nouvelle ville sénégalaise, centre international de conférence Abdou Diouf, SICAD. Pour la première fois, l'ITUE signe une première conférence mondiale en Afrique, 20 ans après sa création. Je voudrais d'abord féliciter tous les Africains, parce que c'est la première fois que cette conférence mondiale a lieu en Afrique, et on remercie pour ça le Sénégal. Plus de 50 nations participent aux assises, notamment la RDC, le chef de l'État congolais. Félix-Antoine Chisekedi désigne la ministre d'État, ministre du Plan, Judith Souminoua-Toulouka pour le représenter. Lasser sous le thème « La transparence dans un monde en transition », ce forum mondial a connu quatre allocutions pour la cérémonie d'ouverture, dont celle du Premier ministre sénégalais, Amadou Ba, et de Hélène Clark, PCA de l'ITUE international. L'organisation de cette conférence coïncide avec l'élection de la RDC pour le mandat de l'actuel coordonnateur Jean-Jacques Ayembé, comme membre du conseil d'administration de l'ITUE international. Aujourd'hui, la RDC est inclue au niveau du conseil d'administration de l'ITUE, et nous allons représenter la région Afrique avec huit pays francophones. Et donc, pour nous, c'est un cadeau que nous pouvons offrir au chef de l'État, puisqu'aujourd'hui c'est son 60e anniversaire, et nous sommes fiers de lui offrir cela. L'on tombe à le côté, les efforts fournis par la RDC dans la gestion transparente du secteur extractif ont payé. Une victoire diplomatique. Ils ont estimé que nous avons une expérience à partager dans toute la sous-région. C'est pour ça qu'ils ont estimé qu'il était bon que nous possions porter le flambeau de la sous-région pour essayer de diffuser dans toute la sous-région la marche que nous avons imprimée au sein de notre pays. Pour la délégation de la RDC, on compte la présidence de la République, la primature, la société civile, la CTC-PEM, la Cour des comptes et les régies financières. L'Ordre national des experts comptables de la RDC a organisé un séminaire à l'intention des experts comptables des différentes provinces. Pendant cinq jours, les participants vont échanger sur les techniques d'élaboration des états financiers de synthèse des entités à but non lucratif. C'est le professeur Roger Massamba, représentant de la ministre de la Justice, qui a ouvert ses travaux. Jacques Méger. Dorénavant, les associations dans l'air ensemble, les écoles, les ONG, les partis politiques, les confessions religieuses et certains clubs sportifs auront leur propre système comptable qui entre en vigueur à partir du 1er janvier 2024. Durant cinq jours, les experts comptables et le représentant des confessions religieuses notamment vont s'imprégner de techniques d'élaboration des états financiers de synthèse des entités à but non lucratif à Béatrice Hôtel. La cérémonie d'ouverture de cet atelier a été présidée par le représentant de la ministre de Justice et Garde de Sous, professeur Roger Massamba, président de la Commission nationale OADA. Au nom de son excellence, madame la ministre de l'État, ministre de la Justice, Garde de Sous et présidente en exercice du Conseil des ministres de l'OADA, Je voudrais en appeler votre assiduité, donc je ne doute aucunement, c'est une multitude, je dirais presque infinie d'entités qui sont concernées, donc c'est quelque chose d'extrêmement important. Et c'est sur cette note de contribution et de partage des connaissances que je voudrais déclarer ouverte cette double session de formation OADA et je vous remercie pour votre attention. Organisé par l'ONEC, Ordre national des experts comptables de la République démocratique du Congo, la formation sera assurée par l'ERSUMA, école régionale supérieure de la magistrature de l'OADA. Le ministre de la Communication et Média a lancé officiellement la deuxième édition du prix Henriette Ecke. La cérémonie s'est déroulée à l'Institut Faculté des sciences de l'information et de la communication. Gaëtan Magalano pour le reportage. Ces concours, organisés par le Fonds de Nations Unies pour la Population, à l'intention de journalistes prestant en République démocratique du Congo à pour thème, mettre fin aux violences basées sur le genre en RDC. Après l'adoption des textes légaux et réglementaires, ainsi que les politiques démocratiques du Congo, les inégalités liées au genre, tenèrent un défi majeur. Lutter contre la référence basée sur le genre est donc un défi majeur et carrément du gouvernement qui nécessite la sensibilisation et la mobilisation de toute la communauté nationale. L'objectif du CIC concours qui se déroulera sur une base annuelle est de susciter une émulation entre journalistes afin de donner un meilleur traitement aux productions journalistiques. Le champ porté sur les faciles pour le lancement de ce précieux prix est le signe de la considération et de la place que vous accordez à notre alma mater. Pour sa part, le ministre de la Communication et Média, portée parole du gouvernement, estime que ce concours qui s'inscrit dans cette large dynamique de sensibilisation vise à accroître l'implication de professionnels de médias dans la prévention et la lutte contre la violence basée sur le genre, les abus et harcèlement sexuels augmentaient le volume de production médiatique sur la prévention et la lutte contre la violence ainsi que la promotion de l'autonomisation de la femme. Sachez également que le ministre des Postes et Télécommunications vient de signer un partenariat gagnant-gagnant avec la société américaine United Investments Limited. Ce contrat de construction des infrastructures numériques va non seulement favoriser l'accès à l'Internet au débit, mais également permettre la création d'emplois. La société United Investments Limited vient de répondre à l'appel lancé par le chef de l'État, Félix Antoine Tisséke de Chilombo, aux investisseurs étrangers devenus investis en RDC. Cette nouvelle entreprise américaine spécialisée dans le secteur des télécommunications sera désormais comptée parmi les entreprises qui opèrent dans les domaines d'éthique en RDC. L'UIT s'occupera du déploiement d'un réseau à fibre optique et de la construction des centres nationaux de données et d'infrastructures à travers les territoires nationaux. Les gouvernements congolais, par les biais du ministre et des Pétentiques, Augustin Kibassamaliba a signé ce mardi 13 juin 2023 un contrat de partenariat public-privé avec cette entreprise américaine, leader mondial en infrastructures numériques. Grâce à ce partenariat, nous allons pouvoir améliorer la qualité de nos services de télécommunications, étendre la couverture de notre réseau et offrir des nouveaux services à nos citoyens et ceux à moindre coût. Nous allons également renforcer notre capacité à répondre aux besoins des entreprises, des services ayant pour objectif de servir les citoyens. Kirby Gozalès, chairman de la société UIL, reste confiant quant à l'aboutissement de ses partenariats. C'est une opportunité pour venir aider les peuples du Congo, pour réaliser la potentialité dans le marché global, pour aider les gens locaux, les développés. La raison est que la communication touche tous les accès de l'économie. Ça va aider, ça va contribuer au niveau de l'éducation, agriculture, agriculture, les infrastructures. Ces partenariats gagnants-gagnants entre les deux parties vont non seulement favoriser l'accès à l'Internet à haut débit, mais vont également permettre la création des emplois en RDC tout en diminuant les taux de chômage décriés par tous. L'état de lieu et fonctionnement actuel de la sous-traitance en République démocratique du Congo, le thème a été exposé par le directeur général de l'autorité de régulation de sous-traitance dans le secteur privé à l'Unikin au cours d'une matinée scientifique. Regardez. ...d'amener les fils et filles du pays à la maîtrise des méandres de l'entrepreneuriat et de la sous-traitance et pour répondre, au-delà de tout, aux exigences de la vision du président de la République dans ce domaine précis, le numéro 1 de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé en RDC, l'honorable Miguel Caten Cachal a été invité ce week-end à l'université de Kinshasa pour un entretien à cœur ouvert face aux étudiants de plusieurs établissements universitaires, publics et privés, réunis à l'amphithéâtre Léon Saint-Moulin. Dans un premier temps, il a été accueilli par le comité de gestion de cet alma mater et la délégation de la RSP. Durant ce court-échange, un bref aperçu historique de cette institution lui est narré. Cela sera suivi par quelques mots sympas couchés dans le livre d'or de l'université de Kinshasa. L'instant d'après, c'est le moment fatidique attendu par ces milliers d'étudiants qui, du reste, ont dû braver la fureur du soleil aux zénithes. Ici aussi, l'accueil réservé au DG de la RSP est simplement tonutruant. D'entrée de jeu, le mot de bienvenue du recteur de la première université du pays, le professeur Dr Jean-Marie Cayembe. Monsieur le directeur général... A sa prise de parole, l'hôte du jour a tout d'abord commencé par son discours exposé de motifs afin de circonscrire le cadre d'échange avec ses cadres universitaires. Prenant la balle au bon, ces étudiants ont eu simplement une occasion à Nord pour une vie active parsemée d'opportunités du haut de son expérience de plus de 15 ans comme entrepreneur. Miguel Cattencachal a brillamment répondu aux centaines de préoccupations de cette immense assistance. Du côté des étudiants de Kinshasa, cette rencontre était une découverte satisfaisante. L'homme de la sous-traitance en RDC a par la suite été conduit dans une visite guidée des stands afin de découvrir les prouesses de certains étudiants déjà engagés dans le secteur des start-up. Le système de santé de la RDC doit être questionné sur ses performances. C'est l'objectif de l'atelier de restitution du plan national de la situation sanitaire. Cet atelier, justement, a été lancé par le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyant et Prévention. Regardez. Le diagnostic du système de santé en République démocratique du Congo, c'est l'objectif de l'atelier de restitution du plan national de la situation sanitaire de la République, lancé lundi 12 juin 2023 à Kinshasa par le ministre de la Santé publique, Dr Samuel Roger Kamba. Ces assises, qui prendront environ cinq jours, réunissent les acteurs étatiques du secteur aux côtés des partenaires et du système des Nations Unies pour lever les options afin d'améliorer le système de santé congolais. Pour ce premier jour, les participants ont suivi tour à tour les présentations des différentes commissions, notamment sur l'état de santé de la population, la qualité des soins, les infrastructures sanitaires, la lutte contre les maladies et la qualité des médicaments. Le ministre de la Santé de la République démocratique du Congo a donné les orientations stratégiques sur les diagnostics sectoriels et les financements du secteur, ainsi que les priorités budgétaires 2024. Le chef de l'État, son Excellence Frédéric Saint-Séguénie Tulombo, a dans tous ses discours, depuis son arrivée au pouvoir, parlé de la santé. Cela montre l'importance qu'il donne à notre système de santé. Nous avons donc entre nos mains une partie importante de notre responsabilité pour le développement du pays. Ayant constaté la pluralité des mots qui rongent les systèmes sanitaires de la République démocratique du Congo, le docteur Samuel Roger Kamba a accordé plus de temps que prévu aux participants afin de proposer des solutions adéquates. Le secrétaire général du parti présidentiel a sensibilisé les animateurs des structures formelles sur l'unité nationale et la cohabitation pacifique entre les peuples. Une occasion pour les présidents fédéraux de l'UDPS, Kinshasa, de condamner la montée des discours xénophobes. Un reportage d'Alain Bicay. Non au tribalisme ! Non au tribalisme ! Oui à l'unité du pays ! Oui à l'unité du pays ! Le chef d'état-major politique de Félix Antoine Tiseké de Tulombo a encore galvanisé les troupes le dimanche dernier sur la cohabitation pacifique et la bataille électorale de décembre de cette année. Augustin Kabouya a commencé sa communication en condamnant l'attitude du chef des filles de la MUCA qui était parti aux Etats-Unis pour solliciter les sanctions contre lui. Pour le numéro 1 délit de PES, les instigateurs des discours xénophobes contre une tribune de notre pays cherchent à distraire l'opinion internationale. La dernière sortie médiatique des députés de l'ensemble pour les changements et les messages véhiculés pendant les rassemblements populaires de l'ECID en son inprévéloquante a-t-il renchéri ? Les silences radios des présidents de ces déformations politiques contre des messages d'incitation à la haine tribale et au cadre de leur parti prouvent leur approbation. Concernant la compétition électorale de cette année, Augustin Kabouya appelle ses troupes à se mettre en ordre des batailles pour mieux l'aborder. Pour la convocation du congrès du parti, les chefs de l'exécutif national de l'IDPES précisent que les travaux de la CDP de Kisantou avaient désigné Félix Antoine Tiseké de Tulombo comme candidat du parti à l'élection présidentielle et lui avaient confié le mandat d'engager les partis. A l'air tout, les présidents fédéraux de la ville de Kinshasa ont aussi haussé le ton pour condamner la récréation des messages tribaux, la guerre de l'Est et les actes inhumains des militiers Mobundo dans l'espace Gambandoudou. Pour clôturer en beauté, le secrétaire général a demandé à l'assistance de souhaiter anticipement les chefs de l'État joyeux anniversaire pour ses 60 ans d'âge. A cet effet, Augustin Kabouya a appelé à la mobilisation générale ce mardi 13 juin pour célébrer les sexagénaires Félix Antoine Tiseké de Tulombo. Voilà, vous l'avez compris, justement, le président de la République a soufflé sur sa 60e bougie, voilà, j'arrive, excusez-moi. Et pour ce faire, l'Est Belle Balakine a célébré ce 13 juin l'anniversaire du président de la République, Félix Antoine Tiseké de Tulombo. Une messe d'action de grâce suivie d'une remise des cadeaux aux orphelins de la ville de Kinshasa a été faite. Yolande Vauca. Plusieurs activités ont été organisées dans des églises et dans bien d'autres établissements publics ce mardi 13 juin 2023 en l'honneur du président de la République, Félix Antoine Tiseké de Tulombo, pour son jour de naissance. Prenant la vision du chef de l'État à travers le slogan Le Peuple d'abord, Marc Kittengeyézu, président de la dynamique Kittengeyézu, a profité de cette occasion pour mettre à la disposition de la population quinoise des bus de transport en commun pour desservir plusieurs artères de la capitale congolaise, notamment à Changu, à Kintambo ou encore à Lupin. Il faut soutenir la vision du chef de l'État parce que le chef de l'État est un président bastisseur, c'est une personne qui aime le Congo et qui aime sa population et par amour et par la volonté et par les choses concrètes, je pense qu'on voit très bien que depuis l'investiture de Félix-Antoine Tshisekedi, le Congo change et le Congo émerge. Les bénéficiaires ont également délié leur langue pour exprimer leur satisfaction. Ce geste social apporte une contribution de taille à la vision du chef de l'État centrée sur le peuple d'abord. La ministre d'État en charge du portefeuille a échangé avec les hommes de Dieu sur l'organisation de la prière en faveur de la nation qu'elle organise ce dimanche 18 juin 2023 à Ndolo. Angèle Mabiala. ...mené par le garant de la nation et commandant suprême des phares d'essai de la police nationale congolaise Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo s'ajoutent des prières intenses pour la restauration de la paix dans la partie est de la RDC. En sa qualité d'intercesseuse des diaconeses et des mamakipendanons, la ministre d'État en charge du portefeuille opte pour ses volets spirituels. D'où l'organisation de ce culte spécial axée sur la préservation de l'intégrité territoriale ce dimanche 18 juin 2023 à 11h11 à l'espace Ndolo. Pour ce, la servance de l'Éternel Adelka Indamaina invite tous les pasteurs de l'église du Christ au Congo responsables des paroisses de la ville de Kinshasa à mobiliser leurs fidèles en faveur de ce moment des prières intenses. Prières date de foi sur l'intégrité territoriale de la RDC pour dire que la RDC c'est un don de Dieu et nous ne pourrions rien faire dans ce pays sans Dieu, sans Jésus Christ. Ces clergés de l'église du Christ au Congo ont salué cette initiative jugée conforme aux prescrits de saintes écritures. A travers ce culte, cette fervente chrétienne d'Adelka Indamaina attend associer davantage le Dieu Tout-Puissant dont cette guerre est imposée injustement à la République démocratique du Congo. Voilà, nous allons revenir sur le reportage de la présidence de la République qui s'est interrompue en pleine diffusion. Je disais donc qu'après sa chute causée par le lâchage du hermé, Amitié, Niaïtoni peut-être peu de nouveau marcher et reprendre ses activités. Son intervention chirurgicale réalisée par des spécialistes dépêchés par le président de la République a été un grand succès. Autre passion, c'est Roger Massassou, 10 juniors, cette adolescent arrêtée par la police nationale lors de la marche de l'opposition du 20 mai dernier et sortie aussi de l'hôpital après sa prise en charge par le président de la République, Félix-Antoine Chisekedi, Fanny Kikofi, fils Matondo, pour le reportage. On le surnomme le miraculeux à 37 ans. Ce part de famille peut de nouveau se relancer dans ses activités d'exploitation des palmiers, le vin et surtout l'huile de palme. Pour comprendre son histoire, il faut remonter le temps jusqu'en avril dernier dans la Provence de l'Équateur. Un dimanche, la routine de messieurs amitiés Niaïtoni de grimper les palmiers tourne au drame quand celui-ci fait une chute d'environ 10 mètres. L'accord de plus tôt sur laquelle il s'était appuyé avait cédé et du coup, il était en train de faire une chute libre. Dans sa chute, il avait croisé une branche d'un arbre qui l'avait transversé qui avait transversé tout le thorax. Donc, il était entré par la partie antérieure pour ressortir par la partie postérieure du thorax et du coup, il était resté suspendu à ce tronc d'arbre-là. Très vite, la nouvelle se propage. Le président de la République, Félix Antoine Tshiseke de Chilombo, qui s'en est saisi à aussitôt dépêcher une équipe médicale spécialisée pour la cheminée à Kinshasa. Une fois sur place, le diagnostic tombe. Plusieurs fractures costales, un fragment pointant envers le massif cardiaque, le pronostic vital est engagé. Après six heures au bloc, le Pachin est hors du danger, au grand bonheur des médecins. Le chirurgien ainsi que l'anesthésiste étaient venus de la France, réquisitionnés par le commandant Suprime, bien sûr. Avec le personnel de notre hôpital, on avait constitué une équipe qui avait procédé à l'intervention chirurgicale. Il avait duré longtemps, mais c'était un succès parce que les sites opératoires avaient été bien exécutés et aujourd'hui, le patient a repris toute sa santé. Il n'a plus rien sur lui. Il est en train seulement de demander son retour au village d'où il était venu. Un patient d'être revu, lui, à qui personne n'avait donné la chance de survivre. totalement rétabli, un métier comme son épouse remercie le chef de l'État pour son humanisme qui vaut la vie à ce père de cinq enfants. Il n'a plus rien d'être venu. Merci, merci Président Félix Kiteke. Dans le même bâtiment, un autre patient quittait aussi l'hôpital après des soins appropriés sur ordre du Président de la République, Félix Antoine Tisekeli Tulumbo. Avec une histoire différente de celle d'amitié, le jeune Roger Massa Soudi Junior, brutalisé lors d'une interpellation policière pendant la marche de l'opposition, a lui aussi palpé l'humanisme du chef d'Élita. Ses parents n'ont pas caché leur témoignage. Je ne sais plus que je ne sais plus. Merci, merci. Je n'ai pas fait oublier la leçon à ses parents qui sans doute ne laisseront plus leur enfant à la merci de la manipulation politicienne. Fin de ce journal. Juste après, vous allez retrouver sur ce plateau Elie Chala qui revient pour la lecture des messages en rapport avec l'anniversaire du Président de la République. L'actualité continue sur l'artensier 23h. José Baytouambo revient pour vous informer. Je vous retrouve demain. Au revoir. Sous-titrage ST' 501